J'ai pu dire ici tout ce que j'avais à dire dans la tête, sur le cœur, sans aucune contrainte. Jamais personne de la pub ou de la direction artistique ou de la direction générale ne m'a dit « Attention, touche pas à ça, fais gaffe. » On a perdu des budgets, mais on a été libres de dire tout ce qu'on avait à dire sur les produits. On a défendu des gens avec passion. On en a, c'est vrai, démoli d'autres, ça leur a fait de la peine. Mais j'avais la conviction que je faisais bien. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con que quand vous interrogez un mot et que vous lui dites « Le chocolat vient d'où ? » Il vous répond « Ça vient d'une tablette. » C'est consternant, moi, quand j'entends ça. Allez dans des écoles au lieu de faire de la télé comme ça en chambre, mais en petit studio comme ça. Allez voyager, baladez-vous. Vous allez voir la situation des mots, mais consternant. On va me dire « Oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. » Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Qu'aimeriez-vous faire manger à Nicolas Sarkozy de la merde, si possible, et toute fraîche ? Allez, les Restos U, parce que vous êtes allés dans les Restos U, ça, je vous crois. Vous y êtes allés pour voir ce qu'ils vous fait, les étudiants. Mais vous dites « J'ai été déjeuner dans plusieurs Restos U incognito. » Comment vous avez pu vous faire passer pour un étudiant dans un Restos U, Jean-Pierre ? Je trouve ça tellement minable. Un type qui ambitionne d'être président de la République, qui fout un contrôle fiscal, un mec qui refuse de le tutoyer, un gugusse de la télé, c'est monstrueux, une vulgarité. Je trouve ça répugnant, quoi. Ça donne pas envie de voter pour lui, en tout cas. Avant, moi, quand j'étais... Ah, vous allez me dire, vous, évidemment, vieux con, 70 balais, à l'école... Oui, mais à l'école, moi, de mon temps, on apprenait l'histoire, la géographie, on apprenait les sciences, tout ça à partir d'une fraise. C'est votre gourmandise interdite. Bouffez un cul, c'est pas mal. Est-ce que vous pouvez faire fonctionner votre cerveau de vie ? Bon, alors, allez, Rosy. Allez, on reste au lieu. Je prends mon plateau. Mister Mago, incognito. Mais bon, pas incognito, je n'ai jamais dit ça. Oh, si ! Non, 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 j'avais... Dans le Parisien, c'est qui ? Si c'est dans le Parisien, c'est qui ? Dans le Parisien, c'est qui ? Dans le Parisien, c'est le 4 mars 2010. C'est le 5 mars 2010. C'est le 5 mars 2010. C'est le 5 mars 2010. Sous-titrage FR ?